La défaite 2-0 des écureuils face à la République démocratique du Congo lors de la 6e journée des éliminatoires du Mondial Cata 2022 passe mal auprès du public sportif béninois. Un tour dans la ville de Cotonou de nos reporters a permis de recevoir quelques réactions des supporters de l'équipe nationale de football. C'est quand même énervant, malheureux, qu'à un pas de la qualification, regardez pour la Cannes, on était à un pas et voilà patatras. La défaite d'hier, ça m'a fait mal. Il suffit de faire un match nul et le Bénin serait qualifié. Je ne sais pas si le match de jeudi, c'est ça qui les a fait fatiguer. Parce qu'ils ont joué sous le coup de la fatigue et ça fait qu'ils n'ont pas donné à fond. L'arbitrage et surtout les premiers bussures pénaltiques concédés par les écureuils faits jasser sur la toile. Chez le public, sentiment identique mais en pointe du doigt le manque d'union et diplomatie du Bénin dans les matchs joués à domicile. Ce que moi je n'ai pas compris, c'est le pénalty imaginaire. C'est un pénalty imaginaire. Il faut dire que ça a aussi découragé les Béninois. Mais l'arbitrage, attendez-vous à tout, c'est la mafia au sein de la CAF, c'est la mafia au sein de la FIFA. Mais moi je m'y attendais. C'est nous qui faisons tout pour nous dire on va recéter le droit, on va recéter le droit. Voilà, c'est une leçon. Si quelqu'un n'a pas tiré le maillot de quelqu'un, il n'aurait pas à avoir de sifflet. Donc pourquoi il va tirer le maillot de 100 secondes ? Vous voyez non ? Donc c'est lui qui a créé que l'arbitre est allé siffler contre nous et ils ont eu la faille. La faute existait. L'arbitre est le seul maître du jeu. La faute existait. Si le Bénin est vaincu sur la pelouse, l'autre fait qui fait polémique est la violation par l'arbitre. la RDCongo du règlement de la FIFA sur les changements des joueurs. Le sélectionneur du Congo, Hector Cooper, a effectué 4 changements lors de la seconde période, ce qui est autorisé. Sauf qu'il l'a fait sur 4 périodes distinctes alors que la FIFA n'en accorde que 3 au maximum pour effectuer les remplacements. Face à cette erreur manifeste, le Bénin peut faire un recours auprès des instances et l'emporter sur tapis vert. Mais au pays, on reste très dubitatif. Le Bénin peut porter réserve, d'accord ? Même si le Bénin porte réserve, réserve là, c'est dans le panier. Je connais ce qui se passe à la CAF et à la FIFA. C'est pourquoi j'avais félicité Anjorin. Il est très bon. Le Bénin doit faire un recours. Si le Bénin a bien fait son recours, ils peuvent gagner sur tapis vert. Le football, c'est la mafia. Et moi, j'ai vu que nos autorités, la Fédération et le ministère, ils n'ont pas compris ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette diplomatie-là. Ils pensent que c'est sur le terrain. Il y a les jeux de coulisses. Tant qu'ils n'ont pas compris ça, là, c'est pas le talent seul. Il faut combiner les deux. Donc, on a peu de chances que cela aboutit sur ce point. Non, il n'y aura pas grand-chose. Parce que c'est la grande mafia, là-bas. Donc, il n'y aura pas grand-chose. Sinon, si je suis à leur place, même, c'est de laisser ces histoires-là et continuer. À se préparer pour les jeux à venir. Ce qui assure le respect des règlements crédibilise aussi les instances dirigeantes du football mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada